Taïwan est également un beau pays de haute technologie. Ah, c'est bien. Ceci veut dire qu'il reste beaucoup de choses à travailler. Tout à fait, mon chéri. Tu sais, à Taïwan, nous avons pratiqué la calligraphie. Oh, calligraphie. Oui, je me rappelle très bien. Quand j'étais petit, à l'école élémentaire, une heure par semaine. Et après, les practices, n'est-ce pas, ma face, mes bras sont déjà noissés. Oh, c'est parce que tu n'as pas bien travaillé. Tu n'as pas bien préparé. Oh, ce n'est pas grave. Jamais trop tard et jamais trop peu. Ah, c'est vrai. Il faut avoir la patience. Il faut avoir le courage. Et surtout, il faut avoir des convictions que tu peux réussir. Ah, ça, c'est bien comme philosophie de vie. Oh, j'ai dit, c'est vraiment gentil de me conduire jusqu'à l'entrée chinois. Oui, il faut applaudir aussi. Il faut apprécier. Oh, dans ce cas-là, j'aimerais bien écrire quelques mots en calligraphie. Oh, tu sais écrire. Mais oui, je sais écrire et je sais lire. Tu vas voir. Tu vas voir ce que j'allais faire. Oh, attention, il ne faut pas... Il faut correcter, sinon une démonstration pas très encourageante. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Oui. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, voilà mon chéri, ça c'est de ma page, je te souhaite joyeux anniversaire, et les enfants, c'est toujours intéressant de se pratiquer comme ça, bon anniversaire, joyeux anniversaire. Bien, alors, oh mon chéri, c'est bien, hein, donc l'année dernière on est là, mais cette année-ci on a fait des progrès, oui, oui, donc je t'attends un French qui s'appelle en Thaïwan. Bravo. Bon, les femmes et les messieurs, et les enfants, je suis très heureux de revenir chez vous, vers vous, parce qu'aujourd'hui c'est un beau jour, c'est pas parce que c'est samedi, c'est pas parce qu'il fait pas très beau, si il fait pas très beau, c'est la faute de Thaïwan, parce que t'as gardé le soleil. Mais aujourd'hui, on est là, d'une part, pour pratiquer, mais surtout quand il s'agit des concours. Alors, c'est tout à fait logique pour nous, quand j'étais tout petit, comme vous tous, même pas à l'école, j'ai écrit, comme, disons, la marionnette a dit, une heure par semaine, et après cette pratique-là, on est encouragé, on est motivé, parce que chaque fois, on fait des progrès. Donc, il y a pas de miracle pour réussir, pour bien travailler, et c'est comme pour parler la langue chinoise, une langue étrangère, probablement, mais jamais trop tard, et jamais trop peu, c'est comme pour nous, j'ai appris la langue française à Thaïwan, et mon français, mais de Thaïwan, bien sûr, n'était pas facile, n'est-ce pas, à apprendre, mais quand même, j'ai beaucoup de courage, j'ai pratiqué, j'ai essayé de parler, n'est-ce pas, et surtout, j'ai eu la chance de venir et travailler en France. Donc, vous tous, les enfants, vous avez cette chance, et aussi, surtout les dames, mesdames, messieurs, n'est-ce pas, j'avais trop tard, c'était une question de l'âge, parce que là, quand on écrit, là, il s'agit de tolérance, il s'agit de passion, bien sûr, il s'agit surtout, surtout, n'est-ce pas, de courage. Alors, n'ai jamais pensé que vous ne pouvez pas écrire comme Wang Shizu, Wang Shizu, c'est le camp, n'est-ce pas, il y a des graves, c'est pas grave, mais au moins, n'est-ce pas, pour moi, même, je suis, j'ai pas écrit, donc, très joli, mais quand même, là, depuis, en l'année dernière, j'ai pas pris, n'est-ce pas, les pinceaux, et là, pour écrire, c'est pas compliqué, il faut savoir, il faut qu'il y ait une sérénité, sérénité, c'est-à-dire, il faut tenir, bien sûr, position correcte, mais il faut savoir écrire, bien sûr, et après, alors, trait par trait, de haut en bas, de gauche à droite, alors, il faut que ça soit, disons, avancé correctement, il n'y a pas de bisanlée, et pour écrire, n'est-ce pas, pour pratiquer la calligravie, c'est comme ça, mais pour la vie, les enfants, c'est pareil, il n'y a pas de bisanlée, il n'y a pas de court chemin, il faut qu'on travaille étape par étape, écrit par écrit, trait par trait, et comme ça, vous pouvez certainement réussir, donc, je suis là pour partager votre joie, aujourd'hui, mesdames et messieurs, et si vous aurez l'opportunité, disons, de préparer vos voyages, pour visiter Taïwan, bien sûr, bienvenue, surtout, on n'a plus besoin de demander le visa, et c'est à Taïwan, nous préservons toujours les valeurs traditionnelles chinoises, culturelles, à Taïwan, donc, c'est une des fiertés que nous, nous possédons toujours, et bien sûr, pour, disons, la calligraphie, et dans les musées, ou bien, il y a surtout le musée national du Palais, qui détient plus de 700 000 d'objets chinois, d'objets d'art chinois, et c'est la collection le plus riche du monde entier, c'est d'avoir, vous pouvez apprécier les calligraphies de dynasties Song, qui sont celles des 8e siècle, 9e siècle, et aussi, d'être pas, ces objets de l'histoire, qui ont des collections très précieuses, donc, félicitations, et bien sûr, comme mon cher directeur vient de vous souligner, bien qu'aujourd'hui, le concours sera très compétitif, et pour la vie, il faut avoir le courage à participer au concours, parce que, c'est normal, face à la calligraphie de l'agent essentiel, c'est votre compétitivité, donc, quand vous écrivez bien, c'est bien, car aujourd'hui, vous ne pouvez pas écrire, écrire très bien, c'est pas grave, jamais trop tard, il suffit de continuer, donc, je vous souhaite bon succès, et bonne santé, bien sûr, et bonne continuation, merci, 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 je veux remercier tous ces participants aussi, parce que vous êtes courageux, vous êtes courageuses aussi, et j'espère que cette future toujours continue, pour les petits, pour les grands, pour les artistiques, pour les initiations, pour tout le monde, et j'espère que ça pourrait continuer à Paris, toujours, faire ce concours, toujours, voilà, et je vous remercie aussi, je remercie aujourd'hui les professeurs qui viennent nous aider, alors, on va demander, notre ambassadeur, monsieur Lui, nous a ouvert le concours. Bon, très bien, donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que le concours ait commencé, pour apprécier d'abord. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021